C'est une culture qui occupe un peu plus de 6000 hectares en Alsace. La récolte de la betterave bat son plein dans notre région. Une fois ramassées, les racines sont envoyées à Erstein, à la sucrerie Cristal Union. Reportage de Joseph Pasquier. La longueur, elle est là. Le diamètre, il est là. Il n'y a pas trop de feuilles, ce qui est signe de richesse en sucre. Cet agriculteur est soulagé. Finalement, les betteraves sont bien au rendez-vous. Ces parcelles présentent même un beau rendement. Avec les températures chaudes de l'été, les feuilles flétrissaient. Mais grâce à l'automne et à la pluviométrie de l'automne, elles ont réussi à se rattraper et à fabriquer du sucre. Et c'est bien leur teneur en sucre qui va fixer leur prix auprès de la coopérative Cristal Union d'Erstein. Pour le moment, ce sont les entreprises d'arrachage qui sont à pied d'oeuvre. La sucrerie nous demande d'arracher des betteraves entières avec le moins de terre possible. Notre mission, elle est là, tout simplement. Les camions vont arriver à l'usine d'Erstein. Nous allons prendre un échantillon dans chaque camion qui va nous permettre de mesurer le taux de terre ainsi que la teneur en sucre de chaque camion qui va permettre de rémunérer le planteur de betteraves. Cette racine est donc résiliente et vertueuse. La partie non exploitée pour son sucre est quant à elle utilisée pour l'alimentation animale. Une culture qui cherche à s'étendre en Alsace. Nous sommes à la recherche de nouvelles surfaces. La betterave a toute sa place dans la plaine alsacienne. C'est une culture qui est intéressante, qui apporte une diversité d'asseulements. Avec la hausse du prix du sucre, les betteraviers obtiennent de bonnes rémunérations. 35 euros par tonne en 2022. La tonne pourrait même atteindre 40 euros en 2023.